Qu'est-ce que l'on propose de la psychoanthropologie en disant aux personnes que la chose la plus importante, c'est d'apprendre à penser vite, est évidemment au départ totalement impossible. La seule pensée possible pour la plupart des individus, c'est une pensée soit extrêmement focalisée, quand ils sont rapides en pensée, ou bien une pensée agitée. Mais la pensée dont nous parlons est une pensée claire, rapide, qui inclut, qui tient compte de tous les aspects existants dans une situation ou dans une personne, c'est penser vite. Et ça conduit évidemment à des décisions rapides, ça conduit à une action rapide, et simple, et claire, et pas agitée, et pas confuse. Cette pensée-là immédiatement éclaire l'esprit, éclaire les émotions, et éclaire les situations. Mais c'est très difficile à comprendre, parce que la plupart des individus croient que vitesse égale agitation. La vitesse conduit à l'agitation quand l'objet qui est dans la vitesse est obligé de rebondir sur tous les obstacles qu'il trouve entre l'endroit où il part et l'endroit où il doit arriver. Quand il n'y a plus d'obstacles, ou quand il est capable de traverser tous les obstacles, à ce moment-là, la vitesse n'est plus synonyme d'agitation, ni de confusion, elle est juste synonyme de clarté et de résolution. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que la plupart de nos techniques de base doivent absolument être pratiquées pour qu'on puisse arriver à une forme d'éveil intérieur, de réalisation de soi ou de libération. Ce sont nos techniques de base qui préparent le terrain. Elles rendent les grandes choses possibles. Et sans la pratique des techniques de base, comme un minimum d'observation de soi, comme quelques pratiques respiratoires, comme quelques pratiques de mouvements, comme la non-manifestation des émotions négatives, sans ce minimum de non-considération intérieure, sans ce minimum de pratiques, on ne crée pas les bases possibles de l'évolution. Et sans la volonté de ne pas être en conflit, sans la volonté du calme, ou sans la volonté de réconciliation, quand il y a des conflits, quand il y en a eu, sans ces volontés-là, également les bases ne sont pas en place et rien n'est possible. Les illusions sont possibles, mais rien de plus. Donc, comment penser vite ? Devenir calme. Et paisible. Ça, ça accélère la pensée. Et la rend clair. Bonne journée à toi. Bonne journée. Parfois, je me demande comment j'essaie de toutes ces choses. Vous avez compris ma question ? Je ne crois pas. C'est ce que je m'observe. Donc, je vois comment ça fonctionne. Je sais quand ma pensée est rapide et je sais ce qui est un obstacle à une pensée rapide. J'observe tout simplement. Une fois que j'ai vu ça chez moi, je regarde les autres et je vois comment ça fonctionne. Donc, plus on s'observe soi-même, plus on voit comment ça fonctionne. Après, on sait les choses. Mais il faut encore quelque chose de plus. Il faut chaque fois, à nouveau, observer. Ça signifie que ce que j'ai raconté tout à l'heure, ce n'est pas le fruit d'un savoir. Le savoir, c'est le fruit d'une observation immédiate, à nouveau. Et quand il s'agit d'un vrai savoir, le savoir est simplement confirmé. Et quand il y avait une erreur dans le savoir, le savoir ancien est infirmé. Et un nouveau savoir se met à la place. Et si on fait comme ça, la vie est constamment intéressante. Parce qu'elle est tout le temps nouvelle. Et ça, ça permet aussi à la pensée de rester claire et d'être rapide. Parce qu'il y a constamment une curiosité pour ce qui est en train de se passer.